Le cratère est juste là derrière moi, là je suis dans le train, on n'a nulle part ailleurs au monde. Finalement j'ai eu le temps de récupérer la meilleure pizza du monde. Moi c'est Natacha, j'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes valises. Je viens de passer acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité, aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le Vesiva 11h précise. Et là tout de suite, j'ai acheté des pâtisseries pour manger avant d'arriver. Le cratère du Vesiva se trouve à 1000 mètres d'altitude. Ce qui fait qu'on ne peut pas forcément y accéder par transport en commun. Ça m'a paru très compliqué les informations. Donc j'ai décidé de prendre un bus touristique qui me coûte 18 euros aller-retour. C'est un petit peu cher, d'autant que je ne choisis pas l'horaire d'aller ni l'horaire de retour. Donc je vais devoir attendre 45 minutes une fois que j'y serai et 3 heures pour le retour. Mais c'est pas grave, c'est le Vesiva, ça vaut le coup. On nous a fait changer de bus et maintenant je suis dans un bus avec pas de vitre sur le côté. où je vois directement la nature. On est en train de monter en altitude et maintenant... Mais en fait je pourrais enlever mes lunettes. On est en train de monter en altitude et du coup il y a de la forêt de chaque côté. Et on monte, on monte, on monte. On a la magnifique bus sur Naples. Et là je me rends compte qu'on s'approche de plus en plus du cratère. Et le chauffeur se klaxonne tout en temps. Si vous venez en voiture, il faut que vous laissiez votre voiture tout en bas et que vous continuez l'ascension à pied. Il n'y a que les bus qui sont en mesure de monter jusqu'ici. Ça y est, je suis en haut du cratère. Mon billet pour rentrer est à 11h et là il n'est que 10h. Donc je vais essayer d'y aller quand même pour ne pas attendre une heure. On va voir ce qu'ils me disent. Je croise les doigts. Ils vont me laisser rentrer seulement à 10h30. Donc là j'ai une demi-heure pour profiter de la vue et pour manger les pâtisseries que j'ai achetées tout à l'heure. La première pâtisserie était composée d'un biscuit au chocolat avec une sorte de crème au chocolat. Vous savez la crème qu'on trouve dans les autres Pâques, à Pâques dans les pâtisseries. Et bien en fait c'était cette crème là. Donc deux biscuits avec de la crème au milieu. Et le second biscuit n'était pas au chocolat mais était dans une sorte de pralin. Voici un bandu visif. En fait vous arrivez par cette route là qui fait tous ces petits lacets. Actuellement moi je suis ici. Et je pense que l'objet de la visite ça consiste à faire le tour du cratère de 1944. Il faut vraiment que vous réserviez vos tickets sur internet parce que tous les jours ils sont vendus bien longtemps à l'avance. Et là vous voyez il y a un groupe de personnes qui espéraient acheter en venant ici tout en haut. Et ils vont devoir redescendre sans voir le cratère donc ça doit être hyper frustrant. Et pour info le billet coûte seulement 11€ pour entrer au niveau du cratère. 10h30 j'ai passé la billetterie maintenant c'est parti voyons à quoi ressemble le cratère. Il y a eu plusieurs types d'irruptions au niveau du Vésuve. En 1944 c'était juste de la lave qui s'écoulait comme ça sur les côtés. Par contre au moment de Pompéi c'était de la lave explosive. C'est à dire qu'elle s'envolait loin dans le ciel. Je commence par monter jusqu'au cratère. Je ne sais pas du tout combien il y a de dénivelé. Ce qui est sûr c'est que comme tout à l'heure je vais à Rome. Là j'ai toutes mes affaires de la semaine dans mon sac à dos. Il pèse un certain poids. J'aime bien me compliquer la vie je crois. Toute cette lave par terre. Là on voit bien la pente. Je suis sur ce chemin et la pente continue par ici. Et on a la vue sur Naples et la baie. Il y a des roches qui tombent et il y a des risques d'éboulement du coup. Une petite boutique où vous pouvez acheter du vin du Vésuve. Il ne coûte pas très très cher. Les bouteilles 13, 5€, même 2,50€. Le cratère est juste là derrière moi. Là on voit bien le cratère. Malheureusement il y a l'ombre qui gâche un peu. Mais du coup il est profond. Et là il y a un énorme mur. Et avant évidemment c'était à cette hauteur. Et là le mur encore. En 1944 il a commencé à y avoir quelques fissures au niveau du cône. Puis la lave est sortie par ces fissures. Puis à la fin il y a eu une explosion qui a fait s'effondrer une partie du cratère. Là je suis en train de faire le tour du cratère. C'est trop bien. Je suis trop heureuse moi. J'adore les volcans. On va marcher de là en faisant tout le tour ici jusqu'à tout là-bas. Et c'est évidemment ce que je vais faire. C'est incroyable on voit des fumeroles mais des tonnes de fumeroles. C'est à dire que l'activité sismique elle existe encore. Wow. Là on voit énormément de fumeroles. Là on peut voir un instrument qui sert à mesurer l'activité sismique. En 1684 il y a un écrivain qui a écrit une très jolie histoire. C'est à dire que le gentleman Vésuvio était amoureux d'une demoiselle qui s'appelait Capri. Mais leur amour était impossible. Alors ils se sont figés, lui en volcan, elle en île. Et ils se regardent de loin à travers la baie de Naples. Et là juste là vous avez Capri. Alors dans la roche que vous voyez derrière moi il y a 266 sortes de minéraux. Et ce qui est le plus extraordinaire c'est qu'il y en a 10 qu'on peut trouver uniquement ici au niveau du Vésuvio. Il y en a nulle part ailleurs au monde. Regardez c'est de la roche. Et quand on regarde de près il y a des parties un peu plus brillantes. Et on voit bien qu'en fait c'est composé de plusieurs minéraux différents. Là on voit la lave. La direction là exactement c'est Pompéi. Par là. Je ne sais pas où exactement. Ici dans le Vésuvio il y a une biodiversité exceptionnelle. Il y a plus de 1229 espèces différentes. Et il y en a même 3 qui n'existent nulle part ailleurs au monde. Il y a quand même un petit peu de végétation sur les flancs du volcan. Mais c'est encore assez bas parce que évidemment ça date d'après l'éruption de 1944. C'est l'heure de repartir du Vésuve malheureusement. Franchement c'est une visite exceptionnelle. J'adore voir les cratères de volcans. Celui-ci était vraiment impressionnant parce que la caldera on peut voir le mur très précisément. Il n'est pas très profond et la lave est extrêmement noire ici. Franchement c'est génial. Et se dire que là il y a le volcan et ici il y a toute cette population. On peut se dire qu'à un moment ça va sans doute mal tourner pour ces gens. Bon allez je redescends, je vais prendre un bus, enfin le bus retour pour Napoli. Le bus est là, il vient d'arriver, il est juste là. Youpi ! J'ai vraiment cru qu'il ne viendrait jamais. Le bus pour le Vésuve m'a déposé juste à la gare centaurale de Naples. Et du coup là je vais prendre un train pour Rome car ce soir je dors à Rome. Mon train part seulement dans une heure parce que j'ai choisi de prendre un train un petit peu plus long pour économiser 20 euros. Ce qui fait que j'ai pile le temps pour aller retourner manger la meilleure pizza du monde. Donc là c'est parti, direction la meilleure pizza du monde. Finalement j'ai eu le temps de récupérer la meilleure pizza du monde. Pour la deuxième fois j'ai pris un autre goût. En fait c'était un fromage différent de la margarita mais c'est le même concept, sauce tomate, fromage. Je me suis dépêchée pour aller à la gare parce que finalement ça a pris un petit peu de temps. J'ai mangé rapidement la moitié devant la gare. Puis j'ai trouvé assez facilement mon quai puisque tout est très bien indiqué. Il faut montrer son ticket à plusieurs personnes d'affilée donc vous êtes sûr de monter dans le bon train. Là je suis dans le train, je suis hyper agréablement surprise parce qu'il y avait deux types de trains. Un qui prenait une heure et quart et qui coûtait 48 euros minimum. Et ce deuxième type de train qui prend deux heures et qui coûte 27 euros. Donc je m'attendais à quelque chose de pas terrible, vraiment bas de gamme. Sauf qu'en fait les sièges sont aussi confortables que dans un TGV. Regardez cette hauteur de siège. J'ai une fenêtre et je ne suis pas dans un carré donc ça va être super cool. Il n'y a personne pour l'instant qui s'est assis à côté de moi. D'ailleurs il y a trois sièges. Le train est hyper confortable. Il y a énormément de place pour les jambes. Il y a une tablette. Et ce que je préfère vu ma situation, c'est qu'il y a une prise pour recharger son portable. Parfait. On est arrivé à Rome. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé. Et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501